Nous croyons en Père qu'avec toi, Saint-Amour-Dieu, dans ta présence, tu nous feras du bien. Et nous croyons en Père qu'avant la sortie de ce culte, Saint-Amour-Dieu, tu nous auras visités et tu auras changé beaucoup de choses dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Maître, toi par qui nous respirons, par qui nous avons l'être, le mouvement et le faire. Que ton nom soit élevé et glorifié ce matin, à toi seul sur la gloire, au nom puissant du Seigneur, Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous sommes debout, je voudrais vous inviter à faire cette première lecture. Dans 2 Chroniques 20, pour ceux qui notent à partir du verset 1 jusqu'au verset 22, mais nous allons faire une lecture sept moutons. Nous commençons par le verset 6 jusqu'au verset 9, ensuite le verset 11 et le verset 12. Vous y êtes ? 2 Chroniques 20 à partir du verset 6. Et il dit « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils t'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous survient quelques calamités, le paix, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. » Au verset 11, il dit « Et les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont nous avons mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Amen. Nous pourrons nous asseoir. Aidez-moi à saluer quelqu'un qui est à votre côté. Aidez-moi à dire à quelqu'un « Les choses vont changer. » Aidez-moi à dire à votre voisin qu'en ce deuxième moitié de l'année, les choses vont changer. Amen. Excusez-moi, je parle à des vivants. Est-ce qu'il y a-t-il des vivants ici ? S'il y a des vivants, aidez-moi à dire à votre voisin « Les choses vont changer. » En ce deuxième moitié de l'année, les choses ne vont plus jamais rester les mêmes. En cette deuxième moitié de l'année, il y aura un changement. Un changement dans notre maison. Un changement dans nos affaires. Un changement dans nos activités. En ce deuxième moitié de l'année, aussi longtemps que l'éternel est Dieu, il y aura un changement. Aidez-moi à dire à ton voisin « Il y aura un changement. » Tape-lui dans la main s'il ne l'entend pas. Tape-lui dans la main et dis « Il y aura un changement. » Non, aide-moi à lui dire bien « Attends un changement. » C'est un changement qui va venir brusquement. C'est un changement qui va venir brusquement. C'est un changement qui va venir de manière inattendue. C'est un changement qui va venir de manière impréparée. Mais le changement va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Lisons dans acte 3. Acte 3. Juste le verset 1 et au verset acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Amen. Aide-moi à dire à quelqu'un, mais les choses vont changer. Amen. Nous sommes toujours dans cet enseignement du Dieu des alliances. Et dans les alliances, il y a ce que l'on appelle la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle dans les alliances qu'il a tissées avec ses hommes, avec ses enfants. Et l'alliance qui nous concerne, c'est celle qui est constatée dans Genèse 17, verset 7, où Dieu dit à Abraham « J'établirai mon alliance avec toi et avec ta postérité après toi. » C'est une alliance qui demeure pour dix ans. Une alliance perpétuelle. Amen. Il dit « Cette alliance est valable même pour ta postérité après toi. » C'est l'alliance que Dieu tisse avec Abraham. Et nous sommes donc de la descendance d'Abraham. Tout ce que nous avons, nous l'avons par Abraham. Et bien des années plus tard, cette alliance sera scellée. C'est-à-dire, lorsqu'on dit scellée, c'est-à-dire sera authentifiée, certifiée par le sang de Jésus. Et une fois que l'alliance a été certifiée, authentifiée par le sang de Jésus, cette alliance est devenue opposable à tous. Que les sorciers le veuillent ou non, sur toi existe une alliance que le Seigneur a déjà établie. Et cette alliance produira des fruits. Qu'il pleuve, qu'il neige, que les saisons changent, que les temps changent, que les années changent, que les époques changent, que les circonstances changent, que ce soit les circonstances favorables ou non, l'alliance demeure sur toi. Et chaque année, année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, tierce après tierce, l'alliance ne change pas. Les termes de l'alliance sont clairs. Il est notre Dieu, notre Père, et nous sommes ses enfants, ses fils. Amen. Et par rapport à ça, Dieu s'engage à nous protéger, à nous sécuriser, à nous bénir, à faire de nous des sources de bénédiction, à faire que de nous jaillissent de multitudes. Voilà les termes de cette alliance. Et dans cette alliance, Dieu ne nous abandonnera jamais. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera pas. Il est possible que les hommes t'abandonnent. Il est possible que les hommes se détachent de toi. Il est possible même que les hommes te déçoivent. Il est possible que tu sois trahi par une amitié. Il est possible, frère, que les hommes se détournent de toi parce qu'ils n'ont plus l'intérêt qu'ils percevaient avant auprès de toi. Il est possible qu'ils se détournent de toi. Mais l'amour de Dieu est un amour incalculable, est un amour incommésurable. Son amour pour nous n'a de communes mesures. Il nous aime tels que nous sommes, avec nos qualités, avec nos défauts. Il nous aime et il continuera à nous aimer parce que sur nous existe une alliance. Et dans cette alliance, aujourd'hui, nous voulons nous souvenir de l'alliance et Dieu se souviendra aussi de son alliance. Chaque fois que vous êtes dans des problèmes, chaque fois que vous êtes dans des difficultés, rappelez-vous que sur vous existe une alliance. Amen. Amen. L'alliance ainsi déclarée par le Créateur de toutes choses est une garantie. C'est une assurance. Je marche avec la garantie la plus sûre qui soit. Sur moi, il y a une alliance. Sur moi, il y a une promesse. Et cette promesse s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Même si elle peut sembler tarder, elle s'accomplira. Parce qu'elle est liée à l'alliance. Elle finira par s'accomplir. Et ma Bible dit, même si les époques changent, les temps changent, les circonstances changent, même si les choses deviennent de plus en plus difficiles, mais son alliance ne change pas. Il est au-dessus de toutes choses. Amen. Et donc, une chose est bien de vivre ce que je vis, mais de savoir que l'alliance reste à jamais éternelle. Les époques, les circonstances, les années, toutes ces choses peuvent changer. Mais rien ne peut changer l'accomplissement. des effets de l'alliance sur toi ou sur moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien ne changera l'accomplissement des effets de l'alliance. Ce qui est contenu dans l'alliance s'accomplira dans nos vies, d'une manière ou d'une autre. Que les hommes le veillent ou non, ce qui est contenu dans l'alliance s'accomplira dans ta vie. Je croyais que tu allais me dire un bon Amen. Pourquoi? Voici la première réponse. Dans le psaume 105 au verset 8, il est dit, Dieu se rappellera à toujours son alliance et ses promesses. Waouh! Dieu se rappellera toujours les promesses qu'il a faites sur ta vie ainsi que l'alliance qui demeure sur toi. Dieu s'en rappelle. Dieu n'est pas amnésique. Les hommes peuvent oublier. Dieu n'oublie pas. Les circonstances peuvent changer. L'alliance demeura toujours. Il y a une alliance qui est sur toi. Que tu sois malade, l'alliance est sur toi. Que tu sois célibataire, il y a une alliance qui est sur toi. Que tu manques de statut, l'alliance est sur toi. Que tu sois anonyme, l'alliance est sur toi. Que tu ne représentes rien, l'alliance est sur toi. Que tu ne possèdes encore rien, l'alliance est sur toi. Amen. Peu importe ton état, il y a au moins une alliance qui est sur toi. Et Dieu se rappellera toujours de son alliance. C'est pourquoi ce matin, frère, quand tout va mal, quand les choses semblent difficiles, quand les choses semblent pénibles, quand vous avez l'impression de vous enfoncer, quand vous avez l'impression que tout s'est arrêté, souvenez-vous de son alliance sur votre vie. Même quand vous avez l'impression que tout le monde vous a tourné le dos, que même la nature s'est bouleversée, s'est retournée contre vous. Ayez toujours à l'esprit qu'il y a une alliance qui est sur vous. Frère, tu peux te rappeler qu'il y a une alliance qui est sur toi. même quand les hommes ne te voient pas. Pendant que tu joues là, l'alliance est sur toi. Un jour, l'alliance fera sortir les effets. Un jour, l'alliance ouvrira les effets. Un jour, arrivera. Aide-moi à dire à ton voisin, aide-moi à dire à ton voisin, il y a un jour où l'alliance parle. Il y a un jour où l'alliance finira par parler. Il y a un jour où l'alliance finira par plaider. L'alliance plaide. Elle plaide même comme tu n'as plus de mots. Elle plaide même comme tu es fatigué. Comme tu es au bout de ta vie, l'alliance finira par plaider en ta faveur. L'alliance finira par parler en ta faveur. Quand tu es fatigué, quand tu es désespéré, quand tu es abattu, l'alliance crie, celui-ci est un fils de la promesse. Celui-ci est un descendant d'Abraham. Celui-ci mérite que tu lui accordes cela. L'alliance parle, parle mieux que les mots des hommes. Amen. Surtout que celui qui a fait à l'alliance, ce n'est pas toi. Et c'est Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi un jour, un jour, il est arrivé que Josaphat se retrouve dans une position, il règne. Vous savez les hommes, quand tout va bien, regardez comment le combat se multiplie dans votre vie. Pourquoi? Parce que les gens ne vous laisseront jamais vivre une vie tranquille. Les gens ne vous laisseront jamais vivre dans le bonheur. Quand vous êtes heureux, ça dérange d'autres personnes. Quand vous êtes dans la paix, ça dérange plusieurs personnes. même lorsqu'ils vous sourient, ils vous embrassent même, ils vous donnent même des accolades, mais dans leur cœur, ils cherchent les moyens de vous anéantir. Ils attendent l'occasion où vous chutez, ils attendent l'occasion où vous êtes dans le malheur pour qu'ils commencent à propager ce qui vous concerne. Quand vous êtes dans le bonheur, parfois ça dérange personne et personne n'en parle. Mais une fois que le malheur vous arrive, ils sont les premiers à devenir CNN, France 24, pour parler de votre malheur, raconter vos malheurs à qui veut l'entendre. Pourquoi? Simplement parce qu'ils se réjouissent. Frère, si tu es ici, change. Que ton cœur change. Je dis que ton cœur change. Réjouis-toi du bonheur de l'autre et le bonheur viendra aussi à ta porte. J'ai dit, Réjouis-toi du bonheur de ton prochain et le bonheur frappera aussi à ta porte. Ça, tu n'es pas content. Toi, tu aimes te réjouir du malheur des autres. Mais les Français disent, rira bien qui rira le dernier. Maintenant, je voudrais juste attirer ton attention. Faites attention à celui qui est porteur de l'alliance. Ne vous moquez jamais d'une personne qui est sous une alliance. Ne vous moquez jamais de cette personne. Ne vous assemblez jamais pour combattre quelqu'un qui est sous une alliance. L'alliance parle. L'alliance combat plus que les armes connues de tous. L'alliance crie mieux que le sang d'Aben. L'alliance, elle crie. Il faut faire attention. Quand quelqu'un est sous l'alliance, s'il passe des temps difficiles, laissez-le. Celui qui a permis ses temps, le relèvera. Ne te rejouis pas du malheur qui a frappé ton frère. Chacun de nous, à sa période, ça ne t'a pas atteint aujourd'hui, ça peut t'atteindre demain. Attention, ne te rejouis pas du malheur de ton frère. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter dans ta vie. Mais quand tu te rejouis de son bonheur, tu ouvres les portes à une visitation divine. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Josaphat se retrouve alors qu'il se rejouit. Il est élevé. Il est le roi. Mais les fils d'Amon, les fils des Moab et d'autres se sont assemblés pour faire la guerre à Josaphat. Josaphat est donc informé. Dès qu'il apprend la nouvelle, Josaphat est effrayé. Pourquoi il est effrayé ? Il est effrayé par le nombre. Le nombre des personnes qui s'avancent contre lui. Ils sont trop nombreux par rapport au peuple qui sont. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas le nombre qui est important. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas le nombre qui est important. Mais avec qui tu marches. Le nombre n'est pas important. Pourquoi ? Parce que celui qui est avec toi, c'est celui qui a dit, qui est décrit comme il est grand, il est fort, il est puissant, il est rédoutable, il est plus grand que tout. Ils sont nombreux, mais la Bible décrit comme le plus grand que tout. Donc, même s'ils sont nombreux, avec toi, la Bible dit, avec eux, sont les chars, les cavaliers, les javelots, les lances, mais avec nous est l'éternel des armées. Qu'est-ce qu'une lance ? Qu'est-ce qu'un javelot ? Qu'est-ce qu'un char ? Qu'est-ce qu'un cavalier ? Devant l'éternel des armées. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne crains rien. Aide-moi à dire à quelqu'un, ne crains rien. Ce que tu traverses n'est rien par rapport à la gloire qui t'attend. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est rien par rapport à la restauration qui t'attend. Mais je croyais que tu allais dire amen. Ton amen me décourage, frère. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas comparable à la gloire qui t'attend demain. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est qu'un tremplin pour la gloire qui t'attend. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un escalier pour te permettre d'arriver là où Dieu t'attend. Parce que ce qui te vit aujourd'hui te prépare à là où tu dois arriver. Comme là où tu dois arriver, c'est le chemin par excellence pour y arriver, tu dois passer. C'est douloureux, c'est pénible, mais c'est le chemin par lequel tu dois passer. Ça fait mal, ça fait très mal, mais c'est le chemin par lequel tu dois passer. Ça fait très mal, ça fait très très mal, le cœur a mal, la douleur est persistante, mais c'est le chemin par lequel tu dois passer. Joseph devait être élevé. Mais où devait-il être élevé ? Qui pouvait acheter les billets d'avion pour que Joseph aille en Égypte ? Il avait la vision d'être élevé, mais savait-il où il devait être élevé ? La vision, tu l'as. Mais le lieu de l'accomplissement de la vision, c'est lui. La vision, tu l'as. Mais le chemin pour l'accomplissement de la vision, c'est lui. S'il décide que tu passes par le désert, quoi que tu fasses, tu passeras par le désert. si Joseph, si son père avait acheté le billet pour lui quand il était élevé en Égypte, qui allait tirer la gloire ? Tu vois pourquoi ? Pour toi, ce n'est que Dieu. Pour toi, ça ne dépend que de lui. Arrête de tourner tes yeux vers lui. Arrête de tourner les yeux vers les hommes. Toi là, ton problème, c'est lui. Ton problème à toi, ce n'est pas les médecins. Les médecins peuvent dire que tu es stérile, mais ton problème à toi, ce n'est pas les médecins. Celui qui a les derniers mots de ta vie, c'est lui. Tourne tes regards vers lui. Enlève tes regards sur les hommes. Josaphat, la Bible dit dans cette frayeur, dans cette peur, dans cette crainte, de ce nombre important qui venait contre lui, bien qu'il soit effrayé, il est redevenu un peu lucide. Aide-moi à dire à ton voisin, même quand tu as peur, n'oublie pas de revenir un peu lucide. C'est-à-dire, n'oublie pas de te rappeler qu'il y a une alliance qui est sur toi. Même quand tu as peur, même si le médecin te dise que tu as encore très peu de jours, n'oublie pas qu'il y a une alliance qui est sur toi. Même si les hommes ont parlé, tu sais que mais n'oublie pas, au-delà des paroles de coco, il y a les paroles d'un homme qui est au-dessus de toutes les autres paroles. Josaphat dit, venez, Israël, venez, assemblons-nous, nous allons invoquer l'éternel. Pourquoi? Là, ça devient sérieux et le peuple vient. Quand le peuple s'assemble, Josaphat commence sa prière. Frère, il dit, éternel Dieu, le Dieu de nos pères, il rentre dans l'alliance, le Dieu de nos pères, lesquels Abraham, Isaac et Jacob. Il dit, éternel Dieu de nos pères, pour dire, ce que tu as fait avec nos pères, tu peux le faire encore avec nous. Si tu l'as fait avec nos pères, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Si tu l'as fait avec nos pères, tu peux le faire encore avec nous. Si tu as ouvert des portes pour Moïse, tu peux ouvrir aussi des chemins pour moi. Si tu as fait manger une nourriture qu'on ne connaissait pas, tu peux aussi me faire manger une nourriture que je ne connais pas. Éternel Dieu de nos pères, il invoque la première alliance. Souviens-toi, tu as dit à Abraham, je serai ton Dieu et tu seras mon fils. Je serai le Dieu de ta postérité après toi et ils seront mon peuple. Souviens-toi, nous sommes donc ton peuple et là, ils sont nombreux, ceux qui s'avancent contre nous. Amen. Frère, ne porte pas tes fardeaux, ne porte pas seul tes douleurs. un homme a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donnez-lui votre fardeau, arrêtez de penser sur vous, arrêtez de porter seuls vos soucis. Il y a un homme qui veut se charger de vos soucis pour vous donner du repos. Il rappelle et dit, n'es-tu pas Dieu sur toutes les nations? N'as-tu pas en main la puissance et la gloire? C'est lui qui a la puissance et la gloire. Aucun homme ne règne ici bas sur la terre sans lui. Aucun ne peut régner sans lui. Même toi, maintenant, tu as envie. La vie te vient de lui. Je croyais que je te l'ai dit la même. La vie que nous avons nous vient de lui. Sans lui, frère, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne sommes capables de rien. Nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous faisons, l'être, le mouvement, le faire, même notre présence en ces lieux, c'est lui qui a guidé nos pas jusqu'ici. Amen. Et donc, Josaphat commence à rappeler à Dieu la première alliance. Il entre dans une seconde alliance. il dit, il entre maintenant dans l'alliance de Salomon. Frère, si tu n'as pas d'alliance, rappelle l'alliance de tes pères. Bon, si tu n'as pas connu Abraham, rappelle l'alliance d'Isaac. Si tu n'as pas connu celle d'Isaac, rappelle l'alliance de Jacob. Si tu n'as pas connu celle de Jacob, rappelle l'alliance de Katanga. pourquoi ? Mais il est avec nous. Nous l'avons vu humilié, nous l'avons vu abattu, nous nous sommes moqués même de lui, mais on l'a vu aussi être rétabli, être restauré, être récompensé, être rééquipé. Nous l'avons vu, nous l'avons vu abandonné, nous l'avons vu méprisé, rejeté de tous, mais nous l'avons aussi vu être récupéré, être remplacé. Je déclare sur quelqu'un que celui qui agit dans ma vie, agisse de même manière dans ta vie. Ce que tu as perdu, que tu le récupères. Tout ce que tu as perdu, que tu le récupères. Ce que tu n'avais pas, que tu puisses le posséder. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Écoutez, j'ose avoir à te dire à Dieu, voici ces gens que nous avons laissés. Ils viennent aujourd'hui pour nous déposséder de notre héritage. Je déclare sur quelqu'un. Ce qui est à toi est à toi. Ton amène m'embête. Je dis, ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu a promis est à toi. Ce que Dieu a préparé pour toi est à toi. Là où tu dois arriver, tu y arriveras. Là où tu dois monter, tu monteras. Là où tu dois percer, tu perceras. Là où tu dois arriver, tu y arriveras. Personne ne t'empêchera. Personne ne te bloquera. Personne ne te résistera à cause de son alliance. Personne ne t'empêchera. Tu y arriveras là où tu dois arriver. Tu posséderas ce qui est à toi. Personne n'arrachera ce qui est à toi. Ce qui t'appartient est à toi. Ton héritage est à toi. Ton héritage est à toi. L'héritage de tes enfants est à toi. L'héritage de tes parents est à toi. Personne ne viendra empêcher ce qui est à toi. Il rappelle les termes de la deuxième alliance. Il dit En ces lieux En ces lieux En ces lieux En ces lieux J'aimerais dire à quelqu'un Le lieu où tu te tiens ce matin est un lieu redoutable. C'est un lieu consacré à l'éternel. J'aimerais dire à quelqu'un Josephine te dit Souviens-toi De l'alliance Faites en ces lieux Dans cette maison Lorsque Salomon avait construit le temple Il a dit Ici sera ton nom Ici sera la maison de l'éternel Frère Tu te tiens dans la maison de l'éternel Et il a dit S'il nous arrive La peste La famine Les calamités Les douleurs Les soucis Les souffrances Les épreuves Les maladies De tout genre Si cela nous arrive Et que nous venions Nous venions Même pas dans la maison Que nous venions Lisez papa Que nous venions Oh mon Dieu Papa Vous me faites perdre Que nous venions Oh papa Sorte vite Que nous venions Neuf Il nous survient Quelques calamités Les paix Les jugements La peste Ou la famine Nous nous présenterons Devant cette maison Ah Attends Nous nous présenterons Où ? Devant Dans la maison Oh mon Dieu Oh mon Dieu Si nous nous présentons Devant cette maison On n'est même pas encore Dans la maison On n'est même pas encore Dans le temple Si nous nous présentons Devant le temple Et que Et devant toi Car ton nom est dans cette maison Et nous crierons à toi Du saint De notre détresse De notre douleur Et tu exauceras De nos souffrances Tu exauceras Et tu sauveras Attends J'ouvre une parenthèse Acte 3 Acte 3 Il est dit Le paralytique Né Il est où ? Devant le temple On le place où ? Devant le temple A la porte Devant le temple où ? A la porte A la porte Appelée comment ? La belle La belle Signifie en grec Tyriade Tyriade veut simplement dire Applaudissements Applaudissements Tyriade veut simplement dire Entrez Sortez Entrez Sortez Mais lui Là où il devait entrer Il n'entre pas Là où il devait sortir Il ne sort pas Il est placé où ? Devant Pourquoi il est placé devant ? Cet homme est sous la loi Sous quelle là ? La loi de David Il est estropié Il est paralytique Il ne peut pas entrer au temple Oh my god Mais Tout le monde savait Qu'il était paralytique Il était sous la loi Il ne pouvait pas entrer au temple Tout le monde se contentait De le placer devant le temple Mais devant la porte Oh ma Bible dit Un homme s'est présenté Il a dit Je suis la porte Je suis la porte Quiconque entre par moi Aura la vie La vie est en main Et il arrive Et il arrive Il arrive Que Pierre et Jean Pierre et Jean Arrivent au temple Quand ils arrivent Ils constatent que cet homme est là Bien aimé J'aimerais dire à quelqu'un Là où les hommes sont disqualifiés Quelqu'un t'a déjà qualifié Cet homme était sous la loi Selon les hommes Mais il ne savait pas Que sur lui Il y avait une alliance Une alliance perpétuelle Et cette alliance Venait d'être scellée Dans le son de Jésus Pierre et Jean Avaient l'information Mais cet homme N'avait pas l'information Aide-moi à dire à quelqu'un L'information de ta vie Cet homme n'avait pas l'information C'est pourquoi il était à côté Mais lorsque Pierre et Jean arrivent Pierre lui dit Regarde-nous attentivement Lui attend de recevoir l'argent Pour pouvoir subvenir à ses besoins J'aimerais dire à quelqu'un A partir de cet instant A cause de l'alliance Dieu mettra des personnes à tes côtés Non pas pour tes besoins Mais pour plus que tes besoins Pour bien plus que tes besoins Parce que tu es une source Des bénédictions pour d'autres Ce que Dieu doit te donner Doit être plus que ce que tu as besoin Cet homme Avaient besoin de l'argent Pour subvenir à ses besoins Pierre lui dit Regarde-nous En réalité Pierre le renvoyait A celui Qui pouvait changer sa vie Celui qui m'a vu A vu le fils Celui qui m'a vu A vu le père N'est-ce pas Et Pierre, Paul dit Si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Maintenant Paul se présente Lorsqu'il lui dit Regarde-nous Il ne renvoie pas à Pierre Ou à Jean Il renvoie à celui Qui vit en Pierre Il dit Regarde-le Et la Bible dit Cet homme Le regarda attentivement Frère L'alliance Demande trois choses L'obéissance La foi Et l'humilité Cet homme N'a pas discuté Quand il regarde-nous Il les a regardés Mais il espérait Recevoir d'eux Ce qu'il avait toujours Reçu des autres Ce que tu reçois des autres Ne changera pas ta vie Ce que tu recevras de lui C'est ça qui change ta vie Il attendait Mais il était attentif Il les regardait bien Alors Pierre dit Je n'ai ni eau Ni argent L'eau Ne te donnera pas les pieds L'argent Ne remplacera pas les pieds Mais ce que j'ai Ce que j'ai Ce que j'ai Ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Lève-toi et marche Il va l'aider Il va l'aider Aide-moi à dire à quelqu'un Dieu suscitera quelqu'un Pour t'aider Il va l'aider Pour s'élever Frère Dieu suscitera quelqu'un Pour t'aider A te lever Donc j'ai dit Dieu suscitera quelqu'un Pour t'aider A te relever Si les hommes Ne font plus attention A toi Dieu disposera Quelqu'un Pour t'aider A te relever Tu ne seras pas toujours Dans l'état Où tu es aujourd'hui Quelqu'un Sera disponible Pour t'aider A te relever Aide-moi à dire à quelqu'un Quelqu'un Viendra Pour t'aider A te relever Et lui dis Lève-toi Et marche Aide-moi à dire à quelqu'un Ce que Dieu N'avait pas fait avant C'est ce qui va inaugurer Avec toi Pourquoi tu veux Que Dieu fasse Les mêmes choses Avec toi Qu'il ne les fait Avec les autres C'est quoi la différence Alors qu'il a dit Vous verrez de nouveau La différence Il fera ce qu'il n'a pas fait Avec les autres Cet homme Après la nouvelle alliance La nouvelle alliance Inaugurait une nouvelle route Ouvrait une nouvelle vie C'était un nouveau départ Mais on l'a maintenu Dans l'ancienne alliance Il n'avait ni bouc Il n'avait ni chèvre Pour pouvoir payer sa caution On l'a maintenu là-bas J'ai dit à quelqu'un Que ce matin Entre dans la nouvelle alliance Dans cette alliance C'est pour un nouveau départ Tape la main de ton voisin En ce deuxième moitié de l'année Qu'un nouveau départ t'arrive Tape la main de ton voisin Qu'un nouveau départ t'arrive Que quelque chose de nouveau t'arrive Que quelque chose de nouveau commence Que quelque chose de précieux commence Tape la main de ton voisin C'est un nouveau départ C'est une nouvelle vie C'est quelque chose de merveilleux En cette deuxième moitié de l'année Les choses passées sont passées Toutes choses sont devenues nouvelles Les choses passées sont passées Toutes choses sont devenues nouvelles Oh mon Dieu Oh mon Dieu Attends Les échecs passés sont passés Aide-moi à dire à ton voisin Les échecs passés sont passés Les déceptions passées sont passées La faillite passée est passées La trahison passée est passée Voici Toutes choses Est devenues nouvelles Cet homme Cet homme s'est levé Cet homme s'est levé Il va faire Ce qu'il n'avait pas encore fait De toute sa vie Aide-moi à dire à quelqu'un Dans les jours qui viennent Tu feras ce que tu n'as jamais fait dans ta vie Tu feras ce que tu n'as jamais fait dans ta vie Tu auras ce que tu n'as jamais eu dans ta vie Tu posséderas ce que tu n'as jamais possédé avant Dans les mois qui arrivent Avant que cette année ne se termine Le Dieu qui est fidèle dans son alliance Te fera arriver Là où tu n'étais pas arrivé avant Le Dieu fidèle dans son alliance Te fera connaître des choses Que tu n'as pas connues avant Peu importe ton humiliation Peu importe les déceptions Peu importe les douleurs par lesquelles tu es passé Mais celui qui est juste Celui qui est fidèle Se souviendra de toi Il se souviendra de son alliance Il se souviendra de son alliance Il se souviendra de toi Cet homme bien-aimé N'avait jamais marché avant Ce qui m'a épaté C'est que Tout enfant qui apprend à marcher Il tâtonne Il tâtonne Il fait ses premiers pas Il se lève, il tombe Il se lève, il tombe Mais ma Bible dit Cet homme qui n'avait jamais marché avant Ce jour-là Quand il s'est élevé Ses pieds sont devenus fermes J'ai dit à quelqu'un Tout ce que tu vas entreprendre Ne tombera plus Ne faillera plus Ça va devenir ferme Toutes les relations dans lesquelles tu vas entrer Seront fermes Seront solidifiées Seront fortifiées Dans le son de Jésus Cet homme frère Cet homme qui n'avait jamais marché Au lieu de tâtonner Il n'a pas tâtonné Plus grave Plus grave Il s'est élevé Pour entrer Là où c'était écrit Pour entrer Et sortir Entrer pourquoi ? Dans une autre version Il est écrit Thiriad Je vais aussi dire Opportunité Il entre Pour saisir les opportunités Il était à la porte Il ne pouvait pas saisir les opportunités Maintenant il entre Pour saisir les opportunités Je déclare sur quelqu'un Partout où tes pieds passeront C'est pour saisir Les opportunités Du lieu où tu vas te retrouver Tout lieu que foulera la plombe de tes pieds L'éternel te les donnera en possession Et non seulement en possession Mais tu bénéficieras De toutes les opportunités Qui vont se présenter en ces lieux-là Aucune opportunité Ne va t'échapper Aide-moi à dire à quelqu'un Aucune opportunité Ne va t'échapper Apôtre Jacques Ça veut dire que Ata la lambe Une opportunité Dans un coucou La bombe Souvenez-vous L'onction de la royauté A attendu Jusqu'à ce que David Arrivait Jusqu'à ce que tu arrives C'est alors que les choses Vont se déclencher On a attendu Jusqu'à ce que David Arrivait L'onction était toujours là L'huile était toujours là Le prophète aussi Était toujours là Mais quand Abinadab se présente Papa Qu'est-ce que tu as fait Et qu'est-ce que tu as fait L'onction L'huile était destinée L'huile était destinée Frère Même saison Saison peut y arriver C'est ta saison Quand ce n'est pas ta saison La saison va te résister Ata au long Ndunda Tant qu'on va tenir Sur le boucan dunda Jusqu'à ce que tu as fait Pourquoi ? L'huile était un saison Quand c'est ta saison Tout ce que tu vas faire Dans ta saison Va réussir Quand ce n'est pas ta saison Ata au boundi Ata au katiba nzoloko Ata au saliba me kape Ata au saliba tri kape Quand ce n'est pas ta saison Je ne sais 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 pas ta saison Mais quand c'est ta saison Ma mère Ma mère spirituelle A été Le mariage s'est présenté à elle A 5h du matin Je ne sais pas ta saison Je ne sais pas ta saison ça viendra à toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je te dis. Quand c'est assez, tu as fait forcement à te faire. David, pendant que tout le monde était là, David était là où Dieu l'avait dit qu'il soit. Frère, reste là où Dieu te veut. Reste là dans le silence. Dieu lui-même viendra vers toi. David est arrivé. Dès que Dalib, David apparaît, même l'onction elle-même bouge. Il dit, voilà celui à qui je suis destiné. Frère, so que Zayaio, Zayaio. Ma sœur, so que Zayaio, Zayaio. Je suis content de parler. Ma sœur, N'est-ce que tu as fait? Va bien, c'est son de série parce que je suis destiné à Ça va bien. J'ai dit, tu as fait? Merci. Vous êtes à bien? J'ai dit, J'ai dit, Amen. Je rentre alors dans Josaphat. Ils se sont assemblés très nombreux. Venez, venez, venez les bien-aimés. Venez les bien-aimés, j'ai besoin des frères. J'ai besoin des frères rapidement, venez rapidement, venez. Venez beaucoup, 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 beaucoup. Venez avec tout ce que vous avez. Ne laissez rien, prenez tout ce que vous avez. Prenez, prenez tout ce que vous avez. Emportez tout, tout ce que vous avez, prenez, venez avec, prenez. Prenez, prenez tout ce que vous avez, venez avec. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans l'esprit de ce message, s'il vous plaît? Prenez tout ce que vous avez. Ne venez pas les mains vides, venez avec des choses, tout ce que vous avez. Vos richesses, vos biens, amenez tout ça. J'ai besoin d'un frère. J'ai besoin d'un frère. Ce frère, c'est Josaphat. Il est tellement costaud. Il est tellement costaud, que lorsqu'il regarde la multitude derrière lui, il dit, ah oui, j'ai besoin d'un frère. Mais seulement, seulement, il rappelle à Dieu, c'est toi qui avais fait alliance avec Salomon. Donc, si il nous arrive un malheur, une douleur, et si quelqu'un a son regard, il y a deux parties. La première partie, si nous nous présentons devant le temple, ok, et devant toi. Et la deuxième partie, c'est que si quelqu'un t'invoque son regard tourné vers ce lieu. Pourquoi tu viens ensorceller ici ? Si quelqu'un t'invoque son regard, il a dit, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Quiconque se dressera contre toi, fera quoi ? Tombera sous ton pouvoir. Non, non. Quiconque se dressera contre toi, me trouvera sur ta route. Mais toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tombera sous ton pouvoir. C'est là. Il y a un mot qui est 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 là. Conseil gratuit, arrête d'envoûter. Arrête d'en sorceller. Ici là, c'est sacré. C'est le nom de l'éternel qui est ici. Alors Josaphat, met-toi en prière. Josaphat est en train de prier. Il dit, Seigneur, le Dieu de nos pères. Papa, si tu n'as pas connu nos pères, tu as au moins connu Katanga. Ramassé, n'ayant rien, ne possédant rien. N'ayant même pas un nom. Qui s'est battu. Juste pour rentrer en Europe. Qui a accepté d'être un goulou. Mais malgré le fait que, je pense que c'est forcé. Nous avons fait un mot qui est là. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Deuxième jour, je suis allée en tournant. Non, 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 avion complet. Attendez demain. Troisième jour, tu es là. Pendant que tu es là, tu es bousculé. Et le refus annonce. L'arrestation de Papa Wemba pour traître d'être humain. C'est comme ça que je suis resté. Mais dans l'entretemps, Dieu, le Dieu des alliances, me disait, reste ici. Ici, je te bénirai. Ici, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je t'amènerai dans le monde. C'est l'accomplissement de la promesse. Il y a une alliance. Pardon. C'est l'accomplissement de la promesse. C'est l'accomplissement de la promesse. Mais au cours de 50 ans, il me dit, Seigneur, tu es fidèle. Si tu l'as fait avec lui, tu vas le faire aussi avec nous. Si tu vois quelqu'un entrer à l'automne, dis-lui, tu n'as pas compris les signes des temps ni la révélation de Dieu. Les choses nous sont facilitées aujourd'hui. Il y a des choses faciles. Faciles. Il y a des choses qui... Il y a des hamburgues, il y a des hamburgues, mais il y a des hamburgues, mais comment il y a des hamburgues ? Il y a des hamburgues, mais il y a des hamburgues. Il y a des hamburgues, qui a changé de catégorie. Il y a des hamburgues, il y a des hamburgues. Il y a des hamburgues. Quand le Dieu des alliances se lève pour toi, il va te faciliter les choses. Il implore Seigneur Le Dieu de nos pères Souviens-toi Eux là-bas ils s'entendent Quand ils sont en train de compter Quand ils sont en train de comploter Pendant qu'ils sont en train de comploter Dieu est aussi en train de comploter contre eux Quand un complote pour te faire du mal Dieu complote aussi pour te faire échapper au mal Pendant qu'il complote Dieu va préparer une embuscade Je pense que c'est une embuscade En cette deuxième moitié de l'année Dieu va placer une embuscade Devant chaque ennemi Si tu n'as pas bien compris l'embuscade Dieu va créer un piège Devant chacun de tes adversaires Ils croiront que c'est toi qui vas tomber dans le piège Mais Dieu aura renversé le piège C'est eux-mêmes qui vont tomber dans ce piège S'ils ont dressé un tombeau Pour que toi tu sois enterré C'est eux-mêmes qui seront enterrés les premiers S'ils ont préparé les corbillards Pour emporter ton corps C'est eux-mêmes qui seront transportés Dans ce corbillard Car Car La Bible dit Ils viendront contre toi Par un seul chemin Mais ils s'enfuiront par cet chemin Car l'esprit de l'éternel Les mettra en déroute Aide-moi à dire à quelqu'un A partir de cet instant L'esprit de l'éternel Mettra en déroute chacun de tes ennemis L'esprit de l'éternel L'esprit de l'éternel Mettra en déroute chacun de tes adversaires Dans cette embuscade Dieu ne s'arrête pas à l'embuscade Ils sont pris en étau Dieu ne s'arrête pas là Aide-moi à dire à quelqu'un Dieu va créer la confusion Dis bien à ton voisin Dieu va créer la confusion En cette deuxième moitié de l'année La confusion ne sera plus de ton côté J'ai dit qu'en cette deuxième moitié de l'année La confusion ne sera plus de ton côté La confusion va changer de camp La confusion sera de leur côté Tout ce qu'ils vont faire Résultat confusion Tout ce qu'ils vont entreprendre Résultat confusion Tout ce qu'ils vont commencer Résultat confusion Quand eux sont dans la confusion Toi tu es dans la gloire Quand eux sont dans l'échec Toi tu es dans la victoire Quand eux sont dans la faillite Toi tu es dans le succès Car les choses ont changé Tape la main de trois personnes Dis-leur les choses vont changer Non Ton voisin est lourd Change de voisin Va vers le voisin de derrière Et dis-le lui Les choses vont changer Tape la main de ce voisin Et dis-lui les choses vont changer Oui Tape la main Dis-lui les choses vont changer C'est juste une question de temps C'est juste une question de saison Ta saison arrive Ta saison arrive Les choses vont changer Ta saison arrive Ta saison arrive Les choses vont changer Ta saison arrive Ça va commencer Comme tu ne l'as jamais imaginé Quand ça commence Personne ne pourra arrêter Quand ça démarrer Personne ne pourra bloquer C'est ta saison Ils savent que tu as 45 ans Ils savent aussi qu'ils ont tout fait Fiancé à Libosua Kenda J'ai mis balé à Retira Maloba J'ai mis ça tout A Katana Nanzela Bah y'a vu que y'a eu Eko Simba Souté Mais Aide-moi à dire mais De manière instantanée Té, na français D'où ma bien Té Na poissa Je pense que N'a poissa Ma kamoun zamba O sal la yo Eza na poissa Ma kamoun zamba O sal la la vina yo Eza ya poissa Bah moun a ki an ote Bah moun a ki an ote Bah moun a ki an o nan doto te Bah moun a gopena A vision te Bah moun a gopena I sakoli te Bah moun a ki an ote 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 Donc ça dit, mouchala Asika, na poise Fonction Asika, ya poise Mais batoubama tzaka fonction Ba yévite Bazoumona ka, yos okomiwa Okomiwa na, nene Okomiwa na, ndengenine Mwenye bena explike sa te Allianz E lobe la nga y place na zala ka te Allianz E defanda ka nga place na zala ka Il parle A tes confusions Confusions ensayni Babou s'entretuer Bonibou, toi tu nous commandes Tu nous commandes Qui t'a établi chef entre nous Si c'est comme ça Allez babou s'entretuer Babou s'entretuer Babou s'entretuer Je déclare En cette deuxième moitié de l'année Quiconque se levera contre toi Quiconque se dressera un ennemi L'esprit de l'éternel Les mettra en déroute Ils vont s'entretuer 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 Pourquoi ? Car l'éternel est de ton côté Ils vont s'entretuer 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 Personne ne peut les résister Qu'est-ce qui va arriver ? Au milieu d'eux, il y a des richesses Il y a des biens Il y a des trésors Il y a de l'or Il y a des diamants Il y a les mariages Il y a l'élévation Il y a la bénédiction Il y a la délivrance Il commence à prendre Je déclare sur quelqu'un Que dans les jours qui arrivent Tu vas récupérer ce que tu as perdu Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu Dans les premières moitiés de l'année Ce que tu as perdu Tu vas les récupérer Je déclare sur quelqu'un Ne regrette pas ce qui est arrivé Ne regrette pas ce que tu as connu L'éternel mon Dieu est celui qui remplace ce qui a été abîmé Il est celui qui redresse ce qui a été courbé Il est celui qui répare là où ça a été abîmé Il entre Tu vas récupérer L'année de récupération La saison de la restauration La saison de la consolation Dans les jours qui arrivent Le Seigneur consolera ton cœur Dans les jours qui arrivent Le Seigneur consolera ton cœur Il consolera ta famille Elle a beaucoup pleuré Elle a beaucoup gémis Elle a connu beaucoup de douleurs Elle a traversé des temps difficiles Elle a connu des péripéties Mais l'éternel a toujours été à son côté Tu as été humilié Tu as été abandonné Tu as été rejeté Mais la Bible dit Ils ont mis trois jours au pillage Pourquoi ? Parce que le butin était considérable Dis à quelqu'un Ce que tu auras en cette deuxième moitié de l'année Sera considérable Ce que tu auras sera plus grand Sera plus nombreux Que ce que tu as eu dans la première moitié de l'année Ça sera considérable Je déclare sur quelqu'un Dans les trois jours qui arrivent Des portes vont s'ouvrir Le ciel s'est là ouvert Pour que tu récupères Ce que tu as perdu Dans les trois semaines qui arrivent Les portes vont s'ouvrir Pour que tu récupères Ce que tu avais perdu Dans les trois mois qui arrivent Les portes seront ouvertes Pour que tu récupères Tout ce que tu as perdu Cet homme A récupérer Pendant trois jours Et ils sont rentrés Papa Quand tu partais La tête était baisse La tête était Pleine de questionnements Maintenant quand tu sors La tête Elle est élevée Je déclare sur quelqu'un En cette deuxième moitié de l'année Marche la tête haute Marche la tête haute Car aucun ennemi Ne te résistera En cette deuxième moitié de l'année Invoque le Dieu des alliances En cette deuxième moitié de l'année Rappelle au Dieu de l'alliance Qui a dit Je me rappellerai toujours Les termes de l'alliance Ainsi que les promesses Que Dieu bénisse sa parole Pendant quelques minutes Tu peux invoquer Pendant quelques minutes Tu peux appeler Le Dieu de ton alliance Pendant quelques minutes Tu peux appeler Le Dieu de tes pères Pendant quelques minutes Tu peux invoquer Le Dieu des patriaches S'il a agi avec Moïse Il a fait de même Avec Isaac Ce qu'il a fait avec Abraham Il a aussi fait avec Isaac Ce qu'il a fait avec Jacob Il a aussi fait avec d'autres fils Tu peux le faire ce matin Tu peux l'inviter Pendant ces quelques minutes Le Dieu des alliances Qu'il vienne à toi S'il est venu à moi Dans cette forme d'alliance Il peut venir aussi à toi Ce qu'il a fait avec moi Il peut le faire aussi avec toi Ce qu'il a fait avec d'autres Il peut le faire aussi avec toi Invoque le Dieu des alliances Quand Jésus Oh il y a quelque chose Qui est sur le point de se déclencher Il y a quelque chose Qui est sur le point Il y a quelque chose Qui est sur le point d'arriver Mon Dieu Oh mon Dieu Il y a quelque chose Qui est sur le point d'arriver Il y a quelque chose Qui est sur le point d'arriver Il y a quelque chose Qui est sur le point de commencer Oh mon Dieu Il y a quelque chose Je suis sur le point d'arriver Je sens cela monter Je sens cela monter Je sens cette présence monter Je sens cette présence monter Il y a quelque chose Il y a quelque chose Je sens une photographe. Je sens une forte présence. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je sens une forte présence. Je vois des larmes. Des larmes être séchées dans le cœur de quelqu'un. Oh mon Dieu. Reste calme seulement pendant une minute. Quelque chose qui n'était pas encore arrivé avant. C'est en train de monter sur toi. Quelque chose qui n'était pas arrivé avant. C'est en train de monter sur toi. Quelque chose qui ne s'était pas accompli avant. C'est en train de monter sur toi. Quelque chose qui a toujours été loin des autres. C'est en train de monter sur toi. Et m'a sacchariqué Et mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Maintenant ça remplit J'ai dit attention Maintenant ça remplit Je demande aux hommes de Dieu de bien se placer Je sens une plénitude Je sens une gloire descendre Je sens cette gloire descendre Oh mon Dieu Je sens une gloire envahir ces lieux Je sens cette gloire envahir ces lieux Je sens cette gloire se déverser en ces lieux Oui ça monte Cette gloire est en train de monter Cette gloire est en train de monter Attention ça va encore monter Ça monte et ça va embraser Ça monte et ça va embraser Ce matin est un nouveau départ Pour la vie de quelqu'un C'est un nouveau départ Pour une famille aujourd'hui C'est un nouveau départ Dans le ministère de quelqu'un aujourd'hui C'est un nouveau départ Dans une relation aujourd'hui C'est un nouveau départ C'est une nouvelle vie qui commence 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 On reste calme On reste calme On reste calme J'ai dit on reste calme J'ai dit on reste calme J'ai dit on reste calme L'esprit du prophète est soumis au prophète J'ai dit on reste calme La nuit où le Seigneur devait être livré Il prit les pains Il est rompu Et il est rendu grâce Après les avoir rompus S'il te plaît ne te déconnecte pas Il y a quelque chose Ne te déconnecte pas reste concentré Il y a quelque chose C'est une sainte scène différente aujourd'hui Je déclare que cette sainte scène Est différente aujourd'hui Il y a une vie qui doit se renouveler Aujourd'hui Il y a un cycle qui doit recommencer Aujourd'hui Il y a une grâce qui doit se renouveler Et aujourd'hui Après avoir ainsi rendu grâce Il leur donna et il leur dit Mangez ceci est mon corps Qui est donné pour vous Il prit ensuite la coupe Et il alors présenta Il dit voici C'est la coupe De la nouvelle alliance Le sang Mon sang Qui est versé pour vous Buvez-en tous Et chaque fois que vous mangez Et que vous buvez Faites-le en mémoire de moi Ce matin Nous allons le faire En mémoire du Seigneur Ce matin nous allons le faire En mémoire de notre Dieu Nous allons le faire S'il te plaît Cette maladie ne peut pas rester Cette maladie ne peut pas résister Le corps du Seigneur Et le pain C'est le pain de vie Le pain qui donne la vie Que le pain Que tu manges maintenant Donne la vie à tout ton corps Qu'il donne la vie à tous les membres de ton corps Là où il y avait la mort Que la vie soit manifeste ce matin Que le sang que tu bois Soit le sang de Jésus Le sang de l'alliance Qui t'introduit dans une nouvelle alliance Où toutes choses deviennent nouvelles Tu n'es plus sous la condamnation Des coutumes, des traditions Tu n'es plus sous la condamnation Des paroles des hommes Mais tu es sous la grâce de Dieu Et la grâce est dans le sang 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 Un sang doux et merveilleux, tous les ans en harmonie, qu'ils se voient célèbreux en nom. Ta puissance est astonde, ta gloire remplit l'univers, ton éclat est astonde. Ta bandée s'entraîne comme la rose, ta puissance est astonde. Ta gloire remplit l'univers, ton éclat est astonde. Ta bondée s'entraîne comme la vie. Sainte l'univers, sa mort éternelle. Dieu de l'univers, signe de l'ouance. Sainte l'univers, sa mort éternelle. Sainte l'univers, sa mort éternelle. Dieu de l'univers, signe de l'ouance. Sainte l'univers, signe de l'univers. Sainte l'univers, signe de l'univers, signe de l'univers. Sainte l'univers, signe de l'univers, signe de l'univers. Sainte l'univers, signe de l'univers. Sainte l'univers, signe de l'univers. Sainte l'univers, signe de l'univers. Sous-titrage ST' 501 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 Amen, Amen Dis à ton voisin Nous, c'est dans sa présence Que l'on danse, que l'on loue, que l'on chante, que l'on célèbre Souvenez-vous du paralytique qui n'avait jamais marché Il a marché, il a marché, il a marché, il a marché d'un coup, il a marché d'un coup, il a sauté d'un coup, il a sauté d'un coup, dis à celui qui a tes côtés, tu vas sauter d'un coup, vous je ne reviendrai plus au deuxième qu'il te, bon il faut me changer, je reste au premier, dis à ton voisin, ça va arriver d'un coup, Le paralytique qui n'avait jamais marché, il n'a pas tâtonné, il a marché correctement, il a sauté et il a dansé, dis à ton voisin, dans les jours qui arrivent, tu n'as jamais dansé, tu vas danser, tu n'as jamais loué, tu vas louer Pose-moi la question, je vais louer comment Pose-moi la question, je vais louer comment Quand tu seras dans cet avion en direction de Paris Quand tu seras dans cet avion en direction de Bwende Au moins, au moins, papa, au moins En direction de Paris, tout le monde a accepté En direction de Bwende Ce que tu veux, c'est ce qui va t'arriver Amen Ça va t'arriver d'un coup De manière inattendue Quelqu'un va se disposer à te faire du bien Parce que Dieu l'a touché Pas parce que tu es allé le voir Mais parce que Dieu l'a disposé Amen Cet homme a sauté, il a dansé, il a loué Mais plus grave Les gens qu'il avait toujours vu Nandzela Les gens qui prenaient même soin De les mettre à la porte Ils vont les voir Dans les temples Lui aussi, il va entrer Aide-moi à dire à ton voisin, toi aussi tu vas entrer Dis-lui toi aussi tu vas entrer Où ? Dis-lui là où tu vas entrer Toi tu vas entrer où ? A Mekao A Bwende Bon, à Basankoussou A Yumbi A Brazzaville Bon, à Libreville Bon, à Yaoundé Bon, à Montréal Bon, à Dallas Qui va là à Dallas Qui va là à Montréal Qui va là à Paris Bon, dites-moi Je vais rester avec qui ici Tu vois les gens des francophones Tu vois Amen Que Dieu vous bénisse Qu'il vous donne selon votre foi Mais chacun à son tour Ne partez pas tous au même moment J'ai encore besoin d'enseigner Amen Nous offrons à Dieu Nous offrons pour l'achat de la parcelle Selon que chacun a résolu librement dans son cœur 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars, 100 dollars 200, 300 1000, 2000 francs C'est selon la grandeur que tu donnes à ton Dieu Tu t'avances Nous le faisons rapidement Au nom de Jésus N'attends pas le voisin Viens rapidement On gagne du temps Car s'étou Car s'étou C'est absent Et on nous amène rapidement les paniers pour nos offrandes le panier du milieu le panier que tient pasteur martin c'est les paniers de la dîme les paniers des extrêmes sont les paniers de offrandes nous le faisons également rapidement au rythme de la courant on Yahweh, 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 Yahweh Le plaisir de miracle, il est comme toi, qui est incomparable Yahweh, c'est comme une promesse, on t'en voulait pas pas Tout ce que tu dis est vrai, ça m'a mis d'accord Le plaisir de miracle, il est comme toi, qui est incomparable Yahweh, d'accord, plus de promesse, on t'en voulait pas pas Tout ce que tu dis est vrai, ça m'a mis d'accord Je te fais confiance, je te fais confiance, aïe-ya Je te fais confiance, je te fais confiance, aïe-ya Je te fais confiance, je te fais confiance, aïe-ya Moi je te fais confiance, aïe-ya Monsieur, c'est toi, c'est toi Je te fais confiance, je te fais confiance, aïe-ya Je te fais confiance, aïe-ya La matrice est plus loin, je n'ai pas Je te fais confiance, je te fais confiance Papa, maman, vina bien, vina bien Papa, maman, vina bien Vina, 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 vina 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 Vina, vina Vina, vina, vina Vina, vina, vina 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501